Bonsoir, vous êtes l'un des six rameurs victorieux de la Hawaï-Kinwi-Waha, vous avez ramé sur la première et la troisième étape, une stratégie payante, mais plus que la stratégie, vous avez démontré que l'union fait la force, René Avepil a précisé hier soir, c'est ça finalement la recette du succès ? Oui, tout d'abord, je voulais remercier la population qui nous regarde et puis les supporters qui nous ont soutenus pendant les trois étapes. Oui, effectivement, l'union c'est ce qu'il faut, c'est le seul et unique remède pour qu'une équipe avance, qu'il puisse atteindre le niveau, donc il faut que tout le monde soit ensemble et même pensée, même avis et le cœur dans l'ensemble. Jean-Louis Oulima, bonsoir. Alors, vous venez à l'instant d'atterrir à l'aéroport, vous êtes le président du club d'EDT-Waha. Alors, merci pour cette halte à Pamat-Eye. On a beaucoup parlé de la parfaite connaissance de l'embarcation par l'équipage, les barreurs particulièrement. Combien de modèles de Waha avez-vous essayé avant la Matahina ? Je pense qu'on a essayé à peu près trois modèles. Surtout, ce sont des modèles d'Atac, Raymond Atac, qui est un constructeur très reconnu sur le territoire. Donc, avant de basculer sur la Matahina, celle-là, la Matahina, c'est une pilote qui a été construite par Raymond Atac aussi. Alors, je reviens avec vous, Écoutini. Un million deux cent mille francs, six billets d'avion, cela fait deux bonnes raisons pour s'entraîner dix mois de l'année. Finalement, à qui profite cette trécompense ? Enfin, ça, je ne peux pas vraiment répondre à ces questions-là, parce que pour l'instant, on n'est pas vraiment posé sur ce qui est la prime à partager. Donc, pour nous, la victoire, c'est déjà un monde gagné avec Inouye. C'est magnifique. C'est ce que vous retiendrez, en fait, de cette compétition ? C'est tout ce qu'on a besoin pour bien respirer la fin de l'année et le début de l'année 2015. Alors, je reviens avec vous, Jean-Louis Oulima, cette pratique à présent qui fait débat, la récupération de rameurs de clubs par les entreprises. Je m'adresse à vous, puisque vous portez les deux casquettes. Quel est votre avis sur cette question ? Aujourd'hui, on a une politique qu'on a mis en place depuis cinq, six ans. C'est deux choses qu'on a mis en place. C'est d'aider aussi les jeunes qui n'ont pas de travail. La plupart des jeunes qu'on recrute, c'est des jeunes qui sont bachelés. Et puis, on met en place une formation interne, justement, pour les aider à trouver un métier, un vrai métier. Je dis un vrai métier parce qu'aujourd'hui, la plupart sont intégrés dans le service et qui ont un métier qualifiant. Donc, effectivement, beaucoup de gens pensent que la plupart sont des gens qui ont été recrutés, je dirais, sans diplôme. Il y en a certains qui n'ont pas de diplôme, mais quelque part, nous, derrière, on met en place des formations, des formations qualifiantes pour que ces jeunes-là puissent se retrouver plus tard. Parce que la rame, ce n'est pas garantie. Il n'y a pas d'avenir de garantie derrière. Et ce qu'il faut construire, c'est l'avenir dans le travail. Alors, dernière question avec vous, Ricoutini. Merci pour cette réponse, Jean-Louis. Là, le calendrier n'est pas totalement terminé pour vous, les rameurs. La prochaine course en préparation, c'est laquelle ? Pour l'instant, c'est l'individuel. Donc, d'ici là, décembre, on a une course d'individuel qui se prépare. Ce sera le Ironman. Mais ça, je pense que l'équipe, c'est un monstive et hérité qui va peut-être y aller. Mais nous, on va se reposer. On a deux mois devant pour bien se reposer et bien profiter avec la petite famille. Et puis, l'année 2015 débutera dans de bonnes conditions. Merci infiniment à tous les deux d'avoir accepté notre invitation ce soir. Et puis, encore une fois, félicitations à vos équipes pour ce bel exploit. Merci beaucoup.